Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment afficher vos champs de formulaire créé avec Piotnet Forms sur plusieurs colonnes. Alors concrètement, c'est pour avoir un affichage, vous voyez ici j'ai nom, prénom, adresse e-mail, c'est trois colonnes différentes, en fait elles sont affichées sur la même ligne. Alors que par défaut, dans le précédent tutoriel que je vous ai fait sur la création de formulaire avec Piotnet Forms, on n'a pas abordé du tout le sujet et donc tous nos champs se retrouvent les uns au-dessus des autres, alors que certains champs n'ont pas besoin de prendre toute la largeur. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à un affichage comme celui-ci, avec plusieurs champs sur une même ligne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner, ça lui permettra de mieux ressortir les résultats de recherche YouTube. Donc ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels. Autre moyen de me remercier et de m'encourager à faire de nouveaux tutoriels, c'est de passer par mes liens affiliés si vous avez des achats WordPress à réaliser, que ce soit en termes d'hébergement, d'achat de thèmes ou d'achats d'extensions. Donc pour cela, rien de plus simple, toujours en dessous de la vidéo, vous avez la description, vous cliquez sur le plus ici pour avoir la description complète, et sous la description, vous trouvez donc tout un ensemble de liens affiliés. Donc il y a un affilié, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se posent des questions dessus, c'est tout simplement des liens qui, lorsque vous passez par eux, me permettent de toucher une commission sur les achats réalisés sur les pages sur lesquelles vous atterrissez. Et rassurez-vous, cela ne vous coûte absolument rien, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'hébergement O2Switch, O2Switch, je vous rappelle, c'est un hébergeur français à 100%, qui est propriétaire de ces infrastructures, et qui vous offre non seulement un hébergement de qualité, mais surtout un SAV hors pair, que je vous conseille vraiment vivement, et qui est mon partenaire privilégié au niveau de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que, oui, il me rétribue, je vais être honnête avec vous, donc il me rétribue à la fois, il me donne une somme fixe tous les mois pour que je puisse consacrer un peu de temps à faire ces tutoriels vidéo. Bon, pas de quoi en vivre, je vous rassure, et de toute façon, je ne pense pas qu'il s'arrête les moyens de me payer à plein temps pour faire des tutoriels, mais toujours est-il que, voilà, ils jouent le jeu, donc ils m'aident, enfin, voilà, ils me permettent de vous consacrer un peu de temps tous les mois, de ce côté-là, et également, quand vous réservez un hébergement chez eux, que vous n'êtes pas client, bien sûr, et que vous passez par mon lien, donc mon lien qui se situe dans la description, ici, donc au niveau des hébergements, voilà, c'est ici, le lien O2Switch, donc si vous cliquez ici pour réserver votre hébergement O2Switch, je vais toucher une petite commission, ça ne va pas bien loin, mais si vous êtes nombreux à le faire, ça me permettra de dégager du temps pour réaliser encore plus de tutoriels vidéo. Donc, vous paierez exactement le même prix, c'est-à-dire 72 euros TTC, c'est le prix de l'offre unique chez O2Switch, que vous passiez par mon lien ou pas, donc franchement, pour vous, c'est une opération blanche, sauf que si vous passez par mon lien, non seulement, moi, je touche de l'argent, mais en plus, vous avez la satisfaction de m'avoir fait gagner de l'argent. Voilà, donc, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, point barre, moi, je ne force personne, voilà, donc je vous en parle, parce que certaines personnes peuvent se poser des questions sur l'affiliation, et d'autres n'y pensent pas forcément, il y a même des gens qui me disent, ah mince, si j'avais su, je l'aurais fait, mais voilà. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça, on passe tout de suite au concret. Donc, on va dans la fenêtre d'édition de notre formulaire créé avec Piotnetforms, et donc, on va cliquer ici sur le carré avec les neuf cases, et vous voyez, vous avez un widget tout en haut à gauche qui s'appelle Section. Donc, vous allez le glisser, déposer à l'endroit où vous souhaitez afficher vos champs sur la même ligne, et vous allez cliquer, vous voyez qu'ici, vous avez des symboles qui apparaissent sur la gauche, alors que sur les widgets, ils apparaissent sur la droite. Donc, ça, c'est bien une section, plusieurs colonnes, et donc, si vous cliquez sur Duplicate, voilà, vous voyez, il y a une colonne supplémentaire qui s'ajoute, et donc là, moi, je vais mettre Nom, Prénom et Email sur la même, donc je duplique une fois de plus pour arriver au même affichage qu'ici. Donc, j'ai mes trois colonnes, et maintenant, il me suffit de glisser, déposer, hop, je vais inverser, Nom et Prénom, voilà, je vais mettre le Prénom avant le nom, et par contre, l'email, je le laisse à la suite des deux. Vous cliquez sur Enregistrer, si vous avez la version française de PupNetforms, alors, j'espère que ça a bien enregistré, et on renouvelle côté visiteur, pour voir si ça a marché, ça a bien marché, donc ça a bien enregistré, et vous voyez le résultat, on a bien nos trois champs qui sont sur la même ligne. Voilà, eh bien, écoutez, ce tuto est très court, c'est vrai que je vais parler un peu plus de mon business que du tuto, mais bon, il se suffit à lui-même, voilà. Donc, si vous vous intéressez à la création de formulaires avec PupNetforms, et que vous n'avez pas encore vu mon premier tutoriel, allez-y, vous verrez que c'est quelque chose qui est assez simple à utiliser, et comme vous pouvez le voir dans la description de la vidéo, on peut vraiment faire toutes sortes de formulaires, y compris même de la publication d'articles qui est proposée aux visiteurs, c'est-à-dire que vous pouvez proposer aux visiteurs de votre site, sans se connecter ni quoi que ce soit, de proposer des articles sur votre blog, que bien sûr, après, vous avez la possibilité de modérer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés automatiquement, sauf si, bien sûr, vous le réglez comme cela. Alors, par contre, il faut la version payante, je crois, de PupNetforms pour faire cela. Je vous laisse vérifier, mais de toute façon, c'est un très bon investissement, parce que ça ne coûte pas cher, c'est un paiement, si vous prenez le paiement unique, le lifetime, c'est une fois pour toutes pour un nombre illimité de sites, donc franchement, c'est un très, très bon investissement. Donc, pensez-y, et puis de toute façon, j'ai prévu de vous faire toute une série de tutoriels pour vous montrer un peu toutes les possibilités de ce tutoriel, et je pense que le prochain tuto, on va s'attacher plus au réglage de tout ce qui est style, pour vous montrer que, bon, là, vous voyez que le formulaire, là, il n'est pas forcément génial, on ne voit pas trop les champs ressortir, donc je pense que le prochain tutoriel sur PupNetforms, PupNetforms, on va parler de la personnalisation esthétique, du style, pour vraiment faire des formulaires 100% personnalisés, et déchirés avec vos formulaires. Bon, écoutez, je ne vous invite pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501